Il y a même encore, peut-être encore plus que moi ! Alors oui, pourquoi ça nous en passe ? C'est clair. Tout de suite sur l'oreille qui gratte l'invité. Les Crétins des Alpes, alors ils sont tous là, ils sont sortis des embouteillages. Grâce à Grasse, c'est souvent qu'il est un peu assiégé. On ne peut pas y rentrer, on ne peut pas y sortir. Enfin là, ils y sont, donc ils ne vont pas y sortir avant 21h. Donc les Crétins des Alpes, c'est surtout un homme. Les Crétins des Alpes, c'est Serge. Rebonsoir. Et pour l'occasion, tu es entouré de deux clowns. C'est toi qui en a parlé comme ça. Isa et Ben. Bonsoir les garçons. Et les filles. Et la fille, bien sûr. Et derrière, aux côtés de Philippe, d'ailleurs, nous avons Alf, qui prend différentes photos. Tu peux dire bonjour, Alf ? Bonsoir. Ah, cet accent, je l'adore. C'est l'art officiel, on en a 12. Ah oui, 12. Et pourquoi tu as choisi Alf ce soir ? Parce que c'est le local, c'est le régional de l'État. C'est vrai. Il habite Grasse. Il nous l'a dit. Dans la maison de Charlie Loubet. Il vient de Charlie Loubet ? Ah, tu ne connais pas, parce que c'est l'ancienne génération de footballeurs de la Méditerranée. D'accord. On n'est pas très foot, nous. Non, non, non. On n'est pas spécialiste. Oui, c'est la même époque. C'est la même époque. Ah oui. Par la TV. C'est le gardien de l'OGC Nice qui joue en équipe de France. Je ne sais même pas ça, moi. Non, mais il a vité à France. Ah, d'accord. Comme Tony Kourbos, voilà. C'est les Niçois. Les Bonsoir. Les groupes qu'a cité Gilles, qui forment les emblaces, les Playboy, les Tiki, les Dumbumboy, enfin surtout les Dumbumboy et les Playboy. Dino Farfiza. Dino Farfiza. C'est des groupes légendaires sur la scène niçoise. Vous avez des liens. Vous appréciez ces groupes-là ? Les Playboy, les Dumbumboy ? Peut-être que les connaissez-vous ? Je crois que j'ai décidé d'être franc. Franchement, je ne connaissais pas dans ce sort, mais j'ai bien aimé ce que tu nous as fait écouter. C'est peut-être un des soucis, justement, des scènes régionales. Il y a un peu d'étanchéité. Des fois, on a du mal un peu à s'expatrier en dehors de notre zone d'influence première. Et puis eux, ils sont là-haut dans la montagne, dans le 04. Ouais, on est plus du 13, en fait. On est plus du 13. On est plus du 13. Les montagnards, on les a éliminés au fur et à mesure. Il y a quoi avec une montagne ? Dans le 13. Il y a juste des calonques, c'est tout. Donc, en tout cas, avec Playboy, ça doit exister depuis à peu près 35 ans. Et avec Playboy, depuis à peu près 25 ans. Les Crétins des Alpes, ça existe depuis quand ? Ça existe depuis 12 ans. Voilà, c'est un peu moins vieux, mais ça commence à faire quelques années aussi. En plus, on a commencé assez tard, ce qui fait notre âge. Je sais, j'ai une voix très jeune à la radio, mais heureusement que vous ne me voyez pas. Il y aura des vidéos, vous inquiétez pas, sur la même page YouTube, vous pourrez voir. Ah, je suis gris. Qui n'aura pas de cacher longtemps ? Qui est ce crétin ? Qui est ce crétin ? Voilà, je le rappelle, je ne suis pas en train de faner mon invité. Très laid. Il y a quand même des limites. 12 ans, donc aujourd'hui, si j'ai bien compris, les Crétins des Alpes, pour le coup, c'est toi principalement, Serge. Ça n'a pas toujours été le cas ? Non, il y a d'autres musiciens dans le groupe qui ne sont pas là ce soir. Donc ce soir, j'ai amené la partie visuelle du spectacle, c'est-à-dire les clowns de scène. Leurs noms, c'est les emboucaneurs, ils viennent nous emboucaner, c'est-à-dire nous embêter sur scène et embêter le public. Et sinon, le groupe est composé d'un trio, en fait, guitare, basse, batterie, et on chante tous les trois. Donc moi, normalement, je joue de la basse. Mais ce soir, je vais jouer exceptionnellement de la guitare acoustique et montrer ma grande dextérité à cette instrument. D'accord. Et en tout cas, les Crétins des Alpes, vous n'arrêtez pas de tourner, les dates que Ben m'a données, ça n'arrête pas. Mais proche de chez nous, c'est la Seine-sur-Mer, le plus proche de nous. Donc à côté de Toulon, c'est le 2 décembre. Il y en a qui s'est rajouté pas trop loin, non. Ah oui, tu l'avais mis celui du 2 décembre, c'est le dernier en date, pour les rockers en du cœur. Sinon, on joue à Toulon aussi le 19 novembre. On a joué à Nice, mais c'est passé. Donc c'est pas la peine de venir nous voir jouer. C'était le 1er octobre. Voilà. Mais c'est trop tard. Mais voilà, mais c'est tout de suite. Alors, on écoute un extrait des Amblas. Je te laisse en dire un mot, Serge. Des Amblas ? Non. Non, n'importe quoi. Les Crétins des Alpes. Les Amblas. Je voulais bien parler des Amblas. Surtout, je lisais Zambla, moi, quand j'étais petit. C'est un piège. Je connais, je connais. C'était la version française de Tarzan, parce qu'ils n'ont pas pu acheter les droits à l'époque. Donc, ils ont créé un personnage Zambla. Ah d'accord. C'est pour ça. Putain, je ne savais pas à dire. Oui, tout à fait. Je n'avais pas saisi ça. Donc, je ne dis pas un mot sur les Amblas. Non, tu parles de toi. Je parle de moi. On ne s'en fout pas des Amblas. En l'occurrence, c'est toi. Non, non, non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? Tu vois, le Sanari. Tu veux que je te parle de Sanari ? Oui. D'accord. Donc, Sanari, en fait, c'est un morceau du groupe Les Crétins des Alpes, qui se trouve sur l'avant-dernière album qui s'appelait, qui s'appelle toujours Iodé. C'est une petite histoire, parce qu'en fait, j'ai toujours eu la malchance de répéter assez loin de mes bases. Donc, j'habite dans le Vaucluse, mais je répète à Pugéville, qui est du côté de Toulon. Chaque fois que je prends l'autoroute, je passe devant un endroit, je ne sais pas, c'est un village, une ville qui s'appelle Sanari. Sanari, c'est parisien, et Sanari, comme on dit. Et il y a une aire d'autoroute où il y a marqué Sanari, le roi des poissons. Je ne sais pas trop quoi ça ressemble. Je ne lui suis jamais arrêté, en fait. Je pense que c'est une sculpture, j'ai vu des photos, mais après, mais ça m'a inspiré une chanson, une chanson qui s'appelle donc en toute logique Sanari, le roi des... Poissons ! Allez, si il veut bien.